Valérie Pécresse, présidente du conseil de la région d'Ile-de-France. Regarde le parcours dans l'intégralité. Lui, il est parti de son petit village. Donc, ministre de l'enseignement supérieur en 2007, ministre du budget en 2011. Il est arrivé jusque-là au même niveau que les meilleurs. Ce n'est pas étonnant quand elle a créé le mouvement Soyons Libres pour se frayer un chemin, se libérer du poids traditionnel de la droite. Vous êtes conservateur, vous êtes conservateur de toutes les grandes universités du monde. La liberté, Valérie Pécresse, elle connaît la liberté. Elle est la fille de Dominique Roux. Il était le président d'une société de télécommunications. Ils pouvaient la laisser libre parce qu'ils pouvaient traquer tous ces mouvements. Ils font ce qu'ils appellent une revue globale du parcours des élèves. Elle ne risquait pas de se perdre, en tout cas pas au Japon ni en Russie. Deux langues qu'elle a apprises au lycée. Et après le lycée, elle a fait l'école d'hôtes études commerciales. Donc, dans l'intention probablement de suivre les pas de son père. C'est que pourquoi les classes populaires ne montent plus dans les grandes écoles ? Oui, posez la question. À la fin de l'école de commerce, elle se retrouve à l'école nationale d'administration. Et c'est terrible d'entendre dire que les masters de l'université, la médecine, le droit, le doctorat ne sont pas des filières d'excellence. Il y a d'autres filières d'excellence. À la fin de l'école nationale d'administration, elle se retrouve dans la fonction publique. Elle est comme conseillère d'État. Elle est devenue conseillère juridique et de la technologie de l'information. On va se retrouver avec qui à votre place ? C'est intéressant de vous entendre tous. C'était en 1991-1992, elle a commencé la fonction publique. En 1997, elle s'est retrouvée membre du cercle de Jacques Chirac. Donc, elle est devenue conseillère de Jacques Chirac. La sélection, c'est la recette magique de ceux qui ne veulent pas réformer. C'est ça. C'est le début de la fin. En tout cas, si elle avait d'autres intentions à part la fonction publique, ça c'était le début de la fin. Parce qu'elle a été captée pour devenir députée des Yvelines. C'est une seule solution, parce que c'est vraiment un livre programme. Je me suis posée, j'ai pris le temps de l'écrire. Ça m'a pris trois semaines pendant mes vacances de cet été en Corrèze. Et je vous jure, je vous jure. Donc, elle a représenté l'UMP aux élections de 2002, qu'elle a gagné. Donc, elle est devenue députée des Yvelines de 2002 à 2007. C'était important de poser... En 2007, elle est devenue ministre de l'Enseignement supérieur. Il y a eu beaucoup de réalisations avec l'administration Sarkozy. Elle en parle, elle en parle les politiciens. Ils se font leur propre publicité. C'est la réussite, les dispositifs très pas plus, le tutorat pour les jeunes. Non, mais ce que je veux dire, c'est un système complet. En 2015, elle est devenue la première femme présidente de la région d'Île-de-France. Et elle a été... Quand on est fils de cadre ou fils de professeur, je suis bien placée pour en parler. Souvent, je suis obligée de défendre les ministres de droite contre les journalistes de droite. C'est mon boulot ici. C'est mon boulot ici.